bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler méga foutage de gueule de lilith avec ce nerf énormissime qui arrive comme par magique comme s'il en était on va parler également kvk avec l'un des plus gros kvk potentiellement à venir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas venir sur le discord les amis je vous le disais on va parler donc de ce nerf immédiatement parce que là c'est vraiment une grosse arnaque made in lilith elle est magnifique on a reçu un petit mail problème lié à la relique de toutes mots 6 3 ça semble rien ça semble anodin mais regardons en raison d'une erreur de serveur mais bien sûr une erreur de serveur la relique scarabée de men keber ray de toutes mots 6 3 affiche actuellement des attributs incorrects nous travaillons à résoudre ce problème nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que ça pourrait vous causer alors là comment peut-on avoir un affichage d'attributs et attention ils disent affiche et vous allez voir ce n'est pas du tout le cas affiche des attributs qui sont incorrects mais donc ça voudrait dire que c'est les mots sont importants ça veut dire que derrière ça n'applique pas les bonnes compétences mais c'est l'affichage qui est erroné ils nous ont déjà fait mille fois le coup un lit on le sait très bien avec par exemple les skills des commandants bref allons voir ce qui est actuellement maintenant que ça a été patché ce qui est actuellement pour toutes mots 6 3 comme bonus et vous allez voir c'est vraiment du très très gros foutage de gueule regardons donc il est tout à la fin toutes mots 6 c'est super un petit voir un petit voir et regardons ce qu'on a on a plus 15% standard en attaque plus 15% en santé en standard les deux bien évidemment pour les archers et on a attaque des archers plus 25% santé des archers plus 20% tiens tiens ça a l'air d'avoir un petit peu été nerfé et pas un petit peu beaucoup même regardons ce que ça nous donnait avant regardez je vous ai récupéré le screen avant on était énormément plus haut on était à plus 35% en attaque et plus 30% en santé alors évidemment on pourrait se dire si c'est juste une question d'affichage il n'y a pas de quoi se vénère puisque on n'avait pas encore enfin si on peut se vénère un petit peu parce qu'on peut avoir acheté la relique et monter tout le mot 6 en se disant qu'il devient enfin intéressant enfin énorme mais se dire que bon si on a fait des tests c'était pas un truc de ouf puisque il était déjà plus 25 plus 20 il ya quand même un écart de 10% en santé et de 10% d'attaque ça commence à faire beaucoup et bien regardez il ya des joueurs qui ont sollicité le support vip et donc ils disent bonjour au support c'est super est-ce que tu peux me rendre mes sculptures parce que tu m'as bien carotte avec tout moi aussi c'est évidemment le support vip dit non non je te rendrai pas tes sculptures tu as payé ça nous fait de l'argent c'est de la balle on peut te rendre au mieux ce que tu as investi dedans pour avoir la relique les coins éclatés et les pièces de reliques mais c'est tout on ne te rendra pas les sculptures et pourtant ce joueur il a raison de se plaindre car si on compare tout bonnement le tableau regardez il donne un screen de détails et c'est ce qu'on va regarder et là clairement ça n'a strictement rien à voir regardez j'ai donc zoomé sur les tests qui ont été faits avec la relique et tout mot 6 deux commandants identiques on voit c'est henri 5 et tout mot 6 3 et bien regardez déjà la différence elle est assez importante on le voit tout de suite un déjà il ya beaucoup plus de trucs en verre d'un côté que de l'autre mais surtout regardez on passe de 129 pour 100,5 en attaque à 117 points 5 c'est vraiment une grosse chute déjà on perd 12% sur l'attaque sur la défense évidemment ça ne bouge pas regardez la deuxième attaque on passe de 147 points 5 à 135 points 5 117 117 64 regardez là la plus grosse partie celle donc des archers on passe de plus 260 % en attaque à 238 % en défense ça ne bouge pas en nata en santé pardon 121.9 on tombe à 111 pour 100.9 donc c'est vraiment énorme ce qu'on perd et pour le reste ça il ya un écart qui est pas qui est discutable mais c'est assez hallucinant tout de même que lilith dise que c'est un problème d'affichage du serveur donc on serait tenté de penser que c'est juste un petit bug visuel ce serait une inversion mais pas du tout c'est bien plus qu'un affichage il a vraiment été nerfé ils ont réellement diminué les capacités de cette relique alors pourquoi ont-ils fait ça j'en ai strictement aucune idée n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis est ce qu'ils se sont rendu compte que tout motis tout motis 3 tout motis 3 on va le prononcer comme ça est ce qu'ils se sont rendu compte qu'avec cette relique il devient très intéressant et peut-être plus intéressant que certains commandants légendaire sorti réelle récemment et donc que les joueurs allaient moins investir franchement c'est très étonnant c'est la première fois que lilith fait une telle machine arrière sur du nerf en quatre ans de jeu autant ils ont déjà adapté des skills ils ont donné des compensations pour ça là un nerf comme celui là sans aucune compensation et en se foutant clairement de la gueule des joueurs là parce que c'est abusé genre c'est un problème d'affichage c'est clairement du jamais vu de mon point de vue je sais pas ce qui se passe chez lilith mais là ça fait pas kiffer du tout ce nerf bref continuons les amis je vous ai dit qu'on allait également parler kvk et on va parler de kvk à venir mais également de kvk en cours regardons en kvk à venir il y a cette hypothèse de scénario qui est en cours le de certains joueurs rêverait d'avoir ce kvk 2268 1254 1429 16 71 18 46 évidemment si ce kvk avait lieu je ne vois pas comment le 1846 et le 1254 pourrait être ensemble puisque si sauf si les relations ont changé le 1254 et le ne peuvent pas se voir d'ailleurs le 1846 est en train prochainement d'accueillir apparemment une méga migration de méga balènes qui pourrait les faire remonter dans le top 3 impérium sur ce genre de kvk quand on a deux royaumes énormes si la migration du 46 est aussi énorme qu'ils l'annoncent évidemment ça va être chaud avec le 1254 sinon il risque de se faire tabasser parce que le 1254 est tout bonnement énormissime et carrément injouable au niveau des autres royaumes le 2268 c'est le royaume des sv68 qui est impérium c'est pas un méga impérium mais ça reste tout de même un petit impérium bien sympa le 2755 qui est également un impérium c'est le royaume des c55 t c'est un petit impérium également façon ils sont tous impérium le 1671 alors le 1671 on le présente plus lui pour le coup c'est plutôt un gros impérium pas un très gros impérium mais un gros impérium le 1429 également qui est un royaume plutôt solide et en général un bon allié comme le 1671 ça reste du très solide moi je ma préférence va au 1429 en tant qu'allié là c'est le royaume des hommes les hommes sont très bons ils ont en général fait des bons kvk des bonnes ligues aux iris sans être dans le top 10 impérium il reste très solide également donc on va voir ça sera intéressant que ce kvk pop en tout cas moi je kifferais bien suivre ce kvk il me paraît très intéressant revenons sur un kvk que je vous ai déjà montré dans l'ud8 le kvk le plus gros en cours qui n'est pas sur sa fin qui est encore au début puisqu'il est à 13 jours 12 heures 41 minutes et 52 secondes je vous le rappelle on a 5 impérium le 2000 le 12 35 le 23 77 le 16 06 et le 12 28 évidemment le favori et le 2000 qui est le plus gros qui est en haut à gauche je vous ai dit on allait retourner voir ce qui se passait sur ce kvk et retourner voir la puissance des coalitions voir si ça allait être easy peasy pour un jeu d'enfant pour nos amis du 2000 des rd2k regardons donc cette première coalition c'est censé être la plus balèze celle des rd2k pourquoi la plus balèze parce que c'est le royaume le plus balèze alors la forteresse et pas a été libéré donc on va directement cliquer sur eux passer par là ça sera plus simple et regarder la coalition regardons on est à 14 milliards et demi plus 12 milliards allez on arrondi à et demi donc on est déjà allé à 15 on a 27 milliards 37 milliards 43 allez on fait un prix à 47 milliards c'est pas énorme ici mais leurs trois premières alliances restent tout de même solide donc on est sur une coalition de 5 à moins de 50 milliards le deuxième plus gros en théorie c'est lui il situe là où c'est celui qui est en bas à droite ça dépend des moments on est les gv77 et leur magnifique bannière regardons leur coalition 15 9 2 2 1 évidemment c'est bien plus petit on est à peine à 30 milliards les mecs prennent 17 milliards d'écarts mais c'est les deuxièmes normalement en puissance on va voir ça tout de suite normalement eux devraient atteindre au moins les 40 milliards si c'est cohérent regardons tout de suite les nia leur coalition ils sont à 13 19 7 6 allez on va faire des arrondis 8 14 14 24 34 oh pas mal 47 on est aussi à 47 milliards donc la coalition du numéro 2 des nia est à la même puissance que la coalition du 2000 on va aller de l'autre côté le quatrième plus puissant normalement c'est lui il devrait être autour des 30 milliards il m'a paru très faible celui en haut à droite qui est le deuxième regardons cette coalition 14 14 a déjà il a que quatre alliances 28 38 non c'est le deuxième au final en puissance de coalition mais il a réellement que deux grosses alliances on va voir si c'est des fighters après il nous reste les quatre plus petits royaumes mais parfois c'est genre de royaume qui fait la différence j'ai déjà été contre un plus petit royaume coréen comme ça et ils nous ont mis la misère dit nous regarder par lui il est censé être petit mais regardez ça les y est 28 façon les 28 on sait qu'ils sont balèzes 12 10 10 3 2 ça fait 5 ça fait 25 ça fait 37 38 milliard même c'est énorme 38 milliard il est très très solide là le 2000 a bien fait si je dis pas de bêtises de l'avoir en allié parce qu'il est énorme ce ce petit royaume intermédiaire ensuite en petit royaume 1 le sixième on est en sixième en puissance c'est bien ça sixième les ffl je ne connais pas qu'est ce que ça vaut 11 9 1 1 bon ils ont 22 23 milliards c'est vraiment des petits on chute vraiment là je ne comprends pas l'équilibrage que lilith a fait encore une fois le matchmaking me paraît un peu éclaté c'est marrant regarder s'appelle du 3 v5 la coalition la coalition 16 10 4 3 3 ça avait 7 10 20 36 c'est pas mal du tout ils sont plutôt solides et les derniers donc du coup si on en croit le nom de la coalition on serait sur un 3 v5 et si vous êtes sur ce qu'avec a d'ailleurs n'hésitez pas à me dire quels sont les compos même si on les voit mais confirmez moi si on en 3 v5 ou en 4 v4 et on regarde la dernière les wins alors eux ils ont confiance les wins ils sont à 9 9 5 4 bon c'est un à peine à 29 milliards de puissance donc les 2000 sont vraiment tout puissant c'est normal donc qu'ils n'ont aucun souci s'ils le voulaient à écraser leurs adversaires mais pour le coup ils sont avec des alliés sur un seul front sur le deuxième front ils ne sont pas avec des alliés si je dis pas de bêtises là assis ils sont avec des alliés aussi là puisque s'ils ne l'étaient pas ça se friterait pourtant c'est étonnant parce que regardez alors là ils savent brûle pas c'est sûr ils sont pas sortis on regarde ok voici ils sont sortis mais ils ne les ont pas pris parce que on a un froid ça met du temps à s'afficher ça lag un petit peu aujourd'hui si on regarde sur ce flanc là ils les ont pourtant enfermés donc c'est étonnant qu'ils soient enfermés là mais pas enfermés de l'autre côté pourtant c'est désolé pourquoi enfermer des alliés bon c'est leur choix là ah oui ils ont fait un jump ils sont auto enfermés donc non le 2000 et qu'avec des alliés des deux côtés donc ils sont ultra détente la suite va se jouer au niveau de l'ouverture des portes de niveau 5 normalement si j'étais pas de bêtises elle devrait ouvrir d'ici six jours et on va bien voir le gros du fight qui devait avoir lieu en brookton ça va être plutôt compliqué pour pour certains donc non là en brookton ils les ont enfermés donc non on va avoir donc du fight plus probablement en pass sur yann et au sud en betta faux mais là le 2000 avec les alliés qui s'est choisi il paraît très très bien positionné pour gagner on va voir comment ça avance mais là pour le coup je le sens plutôt très bien pour eux c'est tout pour ce qu'avec cas au niveau des autres qu'avec cas on n'a pas en saison 4 de kvk énormissime qui ont pop à part celui là évidemment alors là ça c'est bien mais à part celui qu'on vient de voir est ce que je peux le retrouver voilà le c1 17 29 les autres kvk regroupent parfois un impérium mais il n'y a pas de dinguerie ils sont sur la fin on attend le pop des tout nouveaux kvk et c'est pour ça que je vous ai monté le kvk du 18 46 au niveau des events pareil c'est un petit peu calme les events saisonniers comme je vous l'ai dit ils sont un petit peu éclaté vous avez pu remarquer je suis de retour sur mon royaume car le mien de kvk est totalement terminé à présent il reste à les deux trois jours de kvk si on regarde les chroniques mais on s'est tellement fait défoncer sur la fin que là on va arriver en la longue route vers la gloire l'ouverture des portes de niveau 4 et j'ai pas envie de me faire 0 une deuxième fois et agression totale les forteresses croisées à contrôler évidemment j'ai préféré retourner sur mon royaume avant de manger un deuxième zéro des familles un seul ça suffit au final j'ai fait un petit stock alors j'ai acheté des choses comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit stock de pièces de saison pour ceux qui se demandent évidemment les pièces de saison vous pouvez les conserver entre chaque kvk et heureusement ce serait la loose j'hésite à acheter un bijou voire deux bijoux parce que comme vous l'avez vu j'ai encore des gemmes suffisant des gemmes des cristaux suffisant pour faire des recherches et monter à suffisamment haut pour acheter deux bijoux mais j'hésite à ce stade je vous dirai si j'en achète un j'ai déjà si je vous ai déjà fait des recos là dessus un mais le plan d'un autre danation c'est celui que vous conseille en priorité en numéro 2 la corne de fureur et apprend numéro 3 ça dépend mais la dac dissimulé j'aime tout particulièrement celui plan de vengeance aussi c'est celui que je mettrais en quatrième celui je n'ai jamais pris c'est le plan de la grande gloire je ne trouve pas oufissime d'avoir plus 5% en dégâts d'attaque normale après la santé de base de icônes grâce à la tribu iconique en santé ils l'ont tous donc ce n'est pas suffisant pour moi pour l'acheter voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock